Bonjour tout le monde et bienvenue à la première partie d'une série de vidéos sur le dilemme du prisonnier. Donc la série de vidéos va se faire comme suit. Dans la première partie, on va se présenter le problème de façon plus informelle. Donc je vais vous présenter l'histoire derrière le dilemme du prisonnier. Il y a plusieurs variantes, je vais vous en présenter une. Et ensuite, on va regarder c'est quoi les hypothèses qu'il faut mettre en place pour être capable de résoudre le dilemme du prisonnier. Donc la première partie va être plus informelle, et c'est une introduction en fait à la deuxième partie, qui elle va être une résolution plus mathématique. Donc dans la deuxième partie, je vais vous présenter une matrice de paiement sur le dilemme du prisonnier. Et on va regarder comment est-ce qu'on est capable de situer l'équilibre d'un âge dans cette matrice de paiement-là. Si ce qui vous intéresse, c'est la version plus formelle, donc la résolution plus formelle du problème du dilemme du prisonnier, je vous invite à y aller directement. C'est là que vous allez trouver la solution pour le dilemme du prisonnier. Donc dans la première vidéo, c'est une présentation informelle. Si vous n'êtes pas familier avec le dilemme du prisonnier, je vous invite donc à suivre ce premier vidéo-là avec moi. Donc le dilemme du prisonnier essentiellement, c'est la situation suivante. Vous avez deux cambrioleurs, deux prisonniers, bref deux bandits, qui se font interroger séparément par la police concernant une série de meurtres dans le voisinage. Donc nos deux prisonniers ont effectivement commis ces meurtres-là, mais la police ne dispose pas de suffisamment de preuves pour porter des accusations de meurtre. Elle va donc proposer à chacun des prisonniers de confesser au crime en échange d'une peine plus clémente pour une confession incriminante contre leurs collègues. On a donc trois scénarios qui peuvent advenir. Le premier scénario, c'est que nos deux qui ont plus refusent de confesser. À ce moment-là, ils vont être libérés avec une amende. Donc ils ont une punition pour les crimes qui sont commis, mais ne seront pas accusés de meurtre. Donc ça, c'est le premier scénario. Le second scénario, c'est qu'un seul des deux criminels va dénoncer son complice. À ce moment-là, la personne qui dénonce son complice va être libérée, sans payer d'amende, tandis que la personne qui a refusé de confesser, elle, va être copier d'une peine plus l'ordre, justement parce qu'elle n'a pas pris l'accord que la police a voulu lui passer. Finalement, le troisième scénario, c'est que nos deux criminels décident de confesser. Et à ce moment-là, quand nos deux criminels décident de confesser, eh bien, ils reçoivent une peine de standard. Donc il n'y a pas de peine plus lourde pour un de nos deux criminels. Et ça, ce sont les deux scénarios qui s'offrent à nous. Donc le dilemme du prisonnier, c'est un dilemme que vous voyez dans plusieurs films, dans plusieurs émissions de télévision, et ça repose sur quelques hypothèses. Donc il y a quelques hypothèses qui permettent à la situation du dilemme du prisonnier de faire du sens, et ce sont les suivants. Et c'est les hypothèses qu'on va mettre en place, nous, pour la résolution, dans la deuxième partie. Donc elles sont très importantes. La première hypothèse, c'est que le jeu doit être fini. Ça, ça veut dire qu'une fois que nos prisonniers ont purgé leur peine, ils ne vont pas recommettre d'autres crimes ensemble. C'est la dernière interaction que nos deux joueurs vont avoir. Donc il n'y a pas de crainte de représailles. Il n'y a pas non plus de crainte de ne pas être capable de refaire un crime plus tard. Donc une fois que ce jeu-là est fini, c'est fini, nos deux prisonniers, nos deux joueurs, ne se parleront plus jamais de leur vie. On a une hypothèse d'ignorance. Donc on avait dit que nos deux joueurs étaient ignorés, étaient interrogés séparément. C'est très important. Ça veut dire que nos deux individus ne sont pas capables de collaborer. Ils ne sont pas capables de s'entendre pour dire « Ah, les deux, on va mentir, on va se croire, étant donné qu'on est dans la même pièce, on sait exactement ce que l'autre fait. » Donc il n'y a pas de ça. Il y a ce qu'on appelle de l'incertitude. On ne sait pas comment notre autre collègue va agir. Et finalement, on dit qu'on n'a pas d'a priori. Donc pas d'a priori, ça veut dire qu'on n'a pas d'informations sur la relation de nos deux joueurs. Est-ce que c'est des criminels de carrière? Est-ce que c'est des petits bandits qui sont plus ou moins à l'aise? Est-ce que c'est leur premier crime? On n'a pas d'informations comme ça. Ces informations-là, ce sont toutes des hypothèses qui, si on décidait de les relâcher, changeraient drastiquement la façon dont le jeu se résout. Donc si, par exemple, nos deux joueurs se connaissaient très bien, si c'était un père et un fils, on pourrait penser que le père et le fils ne seraient pas tentés de confesser au meurtre quand ça peut jouer dans le dos de leur famille. Donc c'est des hypothèses comme ça qu'on est obligé de mettre pour être capables de résoudre le jeu. Et quand on décide de les relâcher, ça change en fait la résolution du jeu. Naturellement, c'est certaines hypothèses qu'on va relâcher au fur et à mesure qu'on développe notre compréhension et notre connaissance dans la théorie des jeux. Donc plus loin, dans les prochaines vidéos, on va relâcher ces hypothèses-là pour voir comment ça affecte la résolution de nos jeux. Mais pour l'instant, on va placer, on va prendre en fait ces hypothèses-là comme acquis. Et ça nous laisse donc la question suivante. Quel va être le résultat du jeu? Est-ce que nos deux individus vont collaborer avec la police? Donc est-ce que les deux individus vont confesser au crime? Et à ce moment-là, les deux prisonniers se retrouvent en prison? Ou est-ce que certains, ou est-ce que nos deux prisonniers vont décider de mentir? Est-ce que nos deux prisonniers vont mentir et vont s'en tirer avec une peine plus légère? C'est la question qu'on se pose. Et c'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans le prochain vidéo à l'aide d'une matrice de paiement. Et ici, c'est quelque chose qui vous intéresse. Si vous voulez voir la résolution du problème, je vous invite tout de suite à vous diriger vers la seconde partie sur la série de vidéos du dilemme du prisonnier.